Ce rapport est là pour rappeler l'importance du chantier, de la sécurité et l'importance du travail effectué par la région depuis 2016. Il suffit de comparer les chiffres en matière de protection des lycées, de protection des clôtures, de caméras de vidéoprotection, de dispositifs de tourniquet pour entrer, pour s'apercevoir que pour la région, pour Carole Delga, la sécurité est une préoccupation constante. Alors ce n'est pas une posture, ce n'est pas une incantation, ce sont des actions concrètes. Et ce plan qui est présenté aujourd'hui, dans un contexte qui est anxiogène, les Français ont peur, ils ont peur, ils sont mal à l'aise de par la situation du Covid, ils ont peur aussi parce que les actes terroristes que nous avons vécu, la décapitation du cerveau de Paty, l'assassinat dans une église, ce sont des coups portés à la République. Et même si la sécurité est une responsabilité de l'État, Carole Delga voulait rappeler que dans cette région Occitanie, il n'y avait pas de place pour les atteintes à la liberté d'expression, à la laïcité, à la liberté de conscience et que nous allions poursuivre cet effort jusqu'à obtenir 100% de caméras de vidéoprotection d'un lycée, 100% de protection de l'installe d'établissement, 100% également de protection de nos trains, de nos trains, de nos bus, etc. Et donc ce plan, c'est vraiment un plan concret de mesures qui répondent donc à la situation actuelle. Il faut également prendre en compte le fait que la déléquence change. L'inclusion des réseaux sociaux, des téléphones portables dans l'établissement scolaire fait qu'aujourd'hui, la relation extérieure est facilitée, qu'il y a des violences qui s'installent grâce à ces réseaux sociaux et il faut donc pouvoir les signaler. C'est l'objet de cet observatoire sur la sécurité, partagé avec le rectorat pour que rapidement, on puisse apporter les réponses appropriées aux situations qui sont présentées. Mais c'est aussi et c'est aussi important de rappeler en permanence les valeurs de la République, rappeler ce qu'est la laïcité, former nos personnels, former nos personnels également pour être capable de vérifier les problèmes de radicalisation, être capable de les identifier, savoir traquer l'islamisme radical qui est aujourd'hui donc la marque du terrorisme que nous vivons et se protéger, protéger les habitants d'Occitanie. Ça reste donc une préoccupation de la région et ça reste une volonté forte de Carole Delga qui l'exprime à travers ce rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada